Salut les amis c'est Sainz de Sainz Gaming Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fortnite On est dimanche, c'est la sortie des packs Ghostbusters SOS Phantom dans Fortnite Et ce que je vous propose c'est qu'on aille ensemble s'acheter un pack Ghostbusters Skin, équipement, etc. J'ai quelques V-Bucks qui sont réservés pour ça Et puis ensuite qu'on aille se faire une partie avec le skin et qu'on découvre comment ça marche, comment ça rend Si ça vaut vraiment le coup et ce que ça donne de jouer déguisé en Ghostbusters dans Fortnite Avant cela n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne La petite cloche pour les notifications, ça c'est pour ne rien louper des vidéos Le petit like, le petit pouce bleu, ce serait génial si vous aimez la vidéo Allez il faut péter le score, il faut péter les records de like et à tout de suite Voilà comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite On va aller profiter de la sortie des packs Ghostbusters Vous savez que Fortnite Epic Games ont signé un partenariat avec la franchise Ghostbusters Il n'y a pas très longtemps justement pour le Fortnite Mare Je vous propose qu'on aille tout de suite voir ce qu'il y a dans la boutique d'objets Et puis on achètera un pack Ghostbusters et puis ensuite on partira se faire une petite partie avec ce pack Donc il y a plusieurs choix qui se présentent à nous, vous le voyez On peut acheter soit un pack avec 5 skins Alors soit les analystes d'aura 5 skins féminins Soit les chasseurs EPK Les skins hommes Ou alors on peut acheter les skins un par un Et puis les équipements un par un aussi Ce que je vous propose moi c'est qu'on achète simplement un skin Le capitaine du sort naturel moi il me plaît bien En plus je trouve que au niveau coiffure et tout il me ressemble un petit peu Je pense que c'est celui-ci que je vais prendre Et puis ensuite vous voyez vous pouvez acheter alors le pack à protons Le piège Le planeur La pioche Ou alors tout acheter Le pack complet Pour 1200 V-Bucks Alors je pense moi que je vais acheter Un skin Et puis je vais prendre le pack complet Alors je vous le disais Celui moi qui me plaît bien perso Ce serait plutôt Voilà le capitaine du sort naturel Donc je pense que je vais prendre celui-ci Voilà on s'équipera après Et puis on va prendre le pack En plus il y a des promos Le pack est à 1800 Le 2800 V-Bucks Quand on regarde on est déjà à 1200 du planeur 800 de la pioche 400 du pack à protons du piège Donc à l'arrière il vaut mieux acheter le pack complet C'est ce qu'on va faire je pense Voilà on va se payer Le pack Voilà on a acheté Maintenant Ce que je vous propose C'est qu'on aille s'équiper On va se créer Un perso Ghostbusters Voilà maintenant On va le sauvegarder Je vais le mettre ici Alors pour l'instant On n'a pas encore Ni les décos des armes Et des véhicules Ni d'immotes Ni d'image de fond Mais peut-être que ça viendra Peut-être qu'on pourra les gagner Au fur et à mesure D'ici la fin de la semaine Et de la fin d'Halloween Et on va aller tout de suite En partie Voilà On est en partie Et alors ce que je vous propose Pour commencer C'est déjà de se rendre Sur l'île Qui se trouve Juste derrière la montagne Là-bas Vous savez que depuis Quelques jours Sur cette île Dans le garage On peut y trouver Hecto-1 Le véhicule de Ghostbusters Sous une bâche Alors on peut pas le conduire On peut pas rentrer dedans On peut simplement Le détruire Quand on tape dessus En plus on a la sirène Officielle du véhicule Du film Qui est retentie On va voir On sait jamais Peut-être qu'avec l'arrivée Des packs et des skins On va pouvoir Conduire le véhicule Alors on va commencer par ça On va aller faire un petit tour Sur cette île Alors déjà Je vous remets l'ouverture Du planeur Parce que rien que ça Franchement là Ils ont réellement Super bien travaillé Epic Game Le planeur est magnifique Les effets de rayon à proton Qui ressemblent vraiment Au rayon du film Les bruits Quand le Le planeur s'ouvre On entend le bruit d'allumage Du pack à proton Dans le film On a la sirène Decto-1 Tout est vraiment reproduit Exactement comme dans Ghostbusters Et ça franchement C'est super super sympa C'est excellent Alors bon Première mauvaise nouvelle Par contre Ecto-1 est toujours sous la bâche Et visiblement On peut simplement Taper dessus Et la détruire Bon quand même La petite sirène là encore On a vraiment l'impression Qu'on est dans le film Mais bon voilà En tout cas pour celle-ci Pour celle qui est dans la grange Pas de changement pour le moment Bon là On va quand même aller ramasser du coffre En tout cas Franchement Les skins Sont magnifiques Moi je suis Bluffé Je suis un fan De Ghostbusters J'ai vu Le film original Au cinéma Quand il est sorti J'avais 9 ans Ça m'a marqué On a fabriqué des packs à proton Avec les potes Toute notre enfance On a joué A Ghostbusters Là c'est génial On a vraiment l'impression On a vraiment l'impression D'être dedans Le pack est super bien reproduit La combi Le logo Tout ça Quand on sort Et qu'on range la pioche Ou quand on range une arme Qu'on a fait d'utiliser On a le petit bruit Là de Du pack à proton Qui finit de se terminer Finit d'utiliser dans le film Ce petit film De fin de pack à proton C'est vraiment super bien fait Là sur la franchise C'est comme sur la franchise Marvel Ou sur les autres Mais là ils ont vraiment Été excellents C'est C'est vraiment bluffant Voilà Allez On va Du coup On va ramasser des armes On va Regarder un peu Ce qu'il y a dans le coin Les petits rayons laser Qui sortent de la pioche C'est excellent Il manque plus qu'une chose Si Epic Game a vraiment envie De rendre fou les fans De Ghostbusters Dans les jours qui viennent Ou dans les semaines qui viennent C'est de sortir Une arme utilisable Qui soit le pistolet à proton Et ça franchement Ce serait excellent Qui sait On peut toujours rêver Et là on a vraiment l'impression Qu'on voit les Ghostbusters Dans le film Quand ils courent Dans le centre ville De New York Pour aller à la chasse Au fantôme Bon on va regarder Peut-être que tout compte fait On ne peut pas conduire La Hector 1 de Lagrange Et peut-être qu'ils ont rajouté Des Hector 1 Dans les véhicules Qu'on peut conduire Dans les différents lieux Dans les différentes villes On va voir au fur et à mesure Des parties On va farmer un peu Tant qu'on est tranquille Mais on tardera pas quand même A se casser de là Parce qu'on est Bien bien à l'extérieur A l'extrémité de la carte Donc la zone va arriver Très vite sur nous Ah bah un petit sniper Ça peut toujours servir Bien joué Je me suis planté là Je veux passer au dessus du bus Je veux pas monter dedans Voilà Allez on va rejoindre quand même La zone Donc là on voit le brouillard Le brouillard fantomatique Qui arrive Alors on est vraiment Dans l'ambiance complète SOS fantôme Encore une fois je le répète Les gars de chez Epic Games Ont fait un super boulot Sur la skin On a vraiment l'impression D'être un personnage du film Le pack à protons Et super bien reproduit Les détails sont extraordinaires Les petites lumières Qui s'allument Qui clignotent Manque vraiment Que le pistolet à protons En arme Qui balancerait des rayons Là ça serait vraiment Insane Voilà donc la zone Elle est là On va aller vers Misty Mido On verra bien Ce sera la première ville Qu'on visite On verra si on peut trouver Ou non un véhicule En tout cas un véhicule Hecto 1 Est-ce qu'on peut piloter Des Hecto 1 Dans le jeu Pour le moment J'y crois pas trop Faudra qu'on voit Dans les heures qui viennent Ce que les leakers Peuvent trouver Dans les fichiers du jeu On va quand même piquer Un pick up Cette ambiance Franchement là Sur l'ambiance Ils ont vraiment Réussi leur coup Pour la période Halloween Seul truc Qui était intéressant Au début Et qui a forcé Un peu lourd C'est de se réincarner En ombre Quand on meurt Franchement c'est un peu chiant Le but du Battle Royale C'est de ramasser des armes Et de flinguer de l'adversaire Voilà courir après des joueurs Et puis leur mettre Des coups de griffe Sincèrement Moi maintenant Dès que je deviens une ombre Je quitte la partie Parce que ça me saoule Là lui qu'est-ce qu'il fait là Peut-être un qui lui avait envie De se réincarner Alors je sais pas Donnez moi vos avis Vos impressions Sur le fait de se réincarner En ombre Quand on meurt Et de pouvoir continuer Un peu à jouer Est-ce que vous aimez Est-ce que c'est ce qui vous plaît le plus Est-ce que ça vous saoule Est-ce que je vais me faire flinguer Là aussi Il est loin Je le sens bien Et bah voilà Donc voilà N'hésitez pas à me dire En commentaire dans la vidéo Si vous aimez Cette saison Halloween Et puis si vous aimez Le fait justement De revenir en ombre Comme ça Moi perso Ça me saoule Voilà je viens de lancer Une deuxième partie Ce que je vous propose C'est qu'on profite De cette partie Puisque j'ai encore Un défi à faire Qui est d'aller tuer Midas en ombre Je propose qu'on tente D'aller le faire Justement avec le skin Ghostbusters Ça tombe bien On est en plein dans l'ambiance On va aller sur Les ruines De l'autorité On va essayer De choper Midas en ombre Et de le flinguer Sans se faire flinguer Parce que En ce moment C'est blinde Et il y a du monde A crever à chaque fois Dès que je lance Une partie que je m'en vais là-bas Il y a du monde à crever D'ailleurs vous voyez là Ici Voilà Il y en a un qui vient Se poser à côté de moi Je ne vais pas faire le malin On va casser Franchement Les effets de laser Et de lumière Sur la pioche Je le répète C'est vraiment extra On va prendre une arme On va ramasser Un peu ce qu'il y a ici Oh putain Oh il est là-bas Oh il est là-bas C'est Midas C'est Midas en ombre Allez fais pas le con Il est KO Non bah ça serait vraiment Le coup de peau Surtout que le monde qui y a Je risque de me faire flinguer Voilà Super Bon bah l'objectif est fait Alors je vais ramasser son arme Par contre j'ai l'intérêt à faire ton gaffe Oh putain Oh la vache Et bah oui Alors ça c'est ce qu'on appelle Une partie rapidement expédiée Mais au moins c'est fait Le défi est fini Allez on est reparti Et je vais tenter De terminer encore une fois Un défi Il me reste deux coffres Deux coffres à aller fouiller A Holy Edge Alors c'est chiant Parce que là c'est pareil Avec les fantômes Et tout Avec les ombres C'est hyper chiant Alors il y en a un là-bas Au pied de l'arbre Si jamais j'ai de la chance Qu'il y en ait un sous le toit J'aurai les deux Qui me manquaient Sinon j'irai vite fait Ouais bien sûr Je m'en doutais Bah c'est tout On va aller vite fait Ramasser celui qui est en dessous De l'arbre Ça fera 6 sur 7 Bon allez On prend ce qu'il y a De toute façon On va Hop Aller voir Mais bon Dans la maison Il n'y en aura pas non plus Il n'y en a jamais Bon pourquoi j'ai ramassé Une deuxième carabine On va garder juste la bleue Voilà Ça par contre Ça peut être intéressant Une boîte de munition C'est toujours ça de pris Ah voilà Quitte de soin Ça par contre Ça se prend Si bien sûr On a le temps de l'utiliser Avant de se faire flinguer Et allez On va aller voir Pour trouver un autre coffre Alors là C'est du joueur Ouais C'est du joueur Ah bah tant pis Écoute On va rusher Pan 1 Pan 2 Eh bah dis donc Pas mal Allez On va se remettre un peu de shield Je vais peut utiliser le kit de soin Tout de suite Il reste un shield là bas Au salon On y rechercher après Alors je pensais que les champignons Comme ça Ça rendait aussi du PV Mais non Bon c'est pas grave Allez on va aller chercher A mon avis Il y a de l'ombre dans le coin Je l'entends C'est pas grave On va aller se récupérer Le shield Il y a un coffre dans le toit Oh putain Oh qu'est ce que c'est Oh putain Il y a une ombre Eh bah ouais Je m'en doutais Je l'ai flingué En même temps Je me suis fait expédier Et en plus Je suis sûr que du coup Elle m'aura pété le coffre La salope Eh bah là je m'en doutais Putain Bon On va essayer de se trouver Le dernier coffre On va se remettre Un peu de shield L'avantage c'est qu'avec les deux Les deux gros pots Je vais pouvoir me mettre à 100 Allez on est parti On va essayer de pas se faire flinguer Et de récupérer Le dernier coffre Souvent dans le garden center Il y en a Un voire deux Ah Ça doit être les deux que j'ai flingué A mon avis Ils viennent se venger Voilà N'hésitez pas à me laisser En commentaire Vos impressions Vos avis Sur ce partenariat Ghostbusters Epic Games Laissez moi vos impressions Vos avis Sur les packs Ghostbusters Sur les skins Sur les équipements Sur le planeur Dites moi si vous avez aimé ou pas Si c'est votre kiff ou pas Si vous avez acheté ou pas Les packs Les skins Ce que vous en pensez Qu'est ce que ça vous fait éventuellement De jouer avec la tenue Ghostbusters Sur le 2 Et bah voilà Ah bah Ça va terminer Très bien La vidéo Sur ce n'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Si c'est pas encore fait La petite cloche pour les notifications Ça c'est pour ne rien louper Des prochaines vidéos Le petit like Le petit pouce bleu C'est super important D'abord pour moi Ça me prouve Que vous avez regardé la vidéo Et que vous avez aimé Ce que je fais Ce que je vous propose Et ça me motivera pour la suite Et puis surtout Pour le référencement De la chaîne C'est super important N'hésitez pas à passer le message Autour de vous Si vous avez des amis Qui sont fans de gaming D'aller sur ma chaîne Et pourquoi pas De s'abonner On se retrouvera très vite Pour une nouvelle vidéo Peut-être une nouvelle vidéo Fortnight Où je piloterai cette fois Avec vous Hecto1 Sur ce Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz